Comment être authentique dans votre communication ? Le mot authentique est vraiment tendance. On nous dit que dans notre communication, c'est essentiel d'être authentique, d'être soi-même, de s'affirmer, etc. Ok, c'est bien, mais ça veut dire quoi être authentique quand on communique ? La première des choses, c'est qu'authentique ne veut pas dire sans retenue, sans filtre, 100% vraie nature tout le temps, avec n'importe qui. Je sais que pour certaines personnes, la valeur honnêteté, sincérité, etc., c'est des valeurs très importantes pour elles. Et tout ce qui est mensonges, les mensonges pour la vie sociale, d'ailleurs il y a une vidéo qui est dédiée à cela, est-ce que le fait de faire des petits mensonges, c'est être hypocrite ou pas ? Je vous laisse regarder dans la playlist de la chaîne. Eh bien, pour ces personnes, c'est un petit peu difficile et elles ont besoin d'être toujours vraies, d'être toujours nature et de dire ce qu'elles pensent, etc. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible parce qu'on est dans une société avec des interactions. Donc, être authentique, oui, ne pas tricher, ne pas porter un masque, ne pas être faux ou ne pas faire semblant, mais on ne peut pas non plus être comme ça, tout lâcher, tout balancer, comme ça, sans se retenir parce qu'on a une vie sociale et on est obligé de s'adapter aussi aux autres pour ne pas les blesser ou pour ne pas qu'il y ait forcément à chaque fois des interactions compliquées. Donc, la première des choses, c'est, oui, être authentique, mais ne pas tout lâcher sans réfléchir. Parce que la difficulté, en fait, d'être authentique, pourquoi je fais cette vidéo, c'est que ce n'est pas forcément facile de se positionner, notamment dans la vie professionnelle et de savoir quelle attitude adopter pour en même temps savoir s'adapter au contexte et aux personnes, donc collaborateurs, nos supérieurs, etc. et en même temps rester authentique. Ce n'est pas facile. Alors, j'ai réfléchi à comment on pourrait faire pour trouver un repère et arriver à se positionner. Eh bien, je me suis posé la question. Et si je mettais dans la même pièce des personnes de mon entourage proche de ma vie personnelle, ma famille, mes amis proches et des collègues, des collaborateurs de ma vie professionnelle, comment je me sentirais si ces personnes de deux sphères différentes étaient dans la même pièce à mon contact ? Est-ce que les personnes de mon entourage proche, est-ce que les personnes de ma famille, comment elles réagiraient en fait ? Est-ce qu'elles me diraient qu'elles ne me reconnaissent pas, qu'une autre personne ? Attention, en prenant en considération, évidemment, le contexte professionnel, on ne va pas avoir la même attitude que quand on est en famille ou avec nos amis, ça c'est sûr. Mais voilà, est-ce que ce serait possible pour moi de réunir ces personnes dans la même pièce ou au contraire, est-ce que je me dis tout de suite « Ah non, 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 je ne veux surtout pas que ma famille me voie avec mon boss ou mes collègues parce qu'ils ne me reconnaîtraient pas du tout, ils auraient l'impression que je joue un rôle, ils vont me dire que je ne suis pas moi-même, que je triche. » « Ah non, je serais très très mal à l'aise à l'idée de les mettre ensemble dans la même pièce. » « Ouh là, non, ce serait vraiment deux mondes différents. » Si c'est cette réaction qui est déclenchée chez vous, peut-être que vous n'êtes pas vraiment vous-même finalement dans la vie professionnelle parce que si vos proches ne vous reconnaissent pas et vous dites que vous jouez un rôle, que vous n'êtes pas vous-même, peut-être que vous êtes en suradaptation. Alors, ça ne veut pas dire que vous trichez, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, pas du tout. Ça veut peut-être dire que vous mettez beaucoup de barrières et que vous essayez de rentrer absolument dans un moule en rognant votre personnalité. Donc, l'idée finalement, c'est de se dire que je sois dans ma vie perso ou ma vie pro, finalement, je suis toujours moi-même. Je suis moi-même avec mes réactions spontanées, avec ma façon d'interagir avec les autres. Évidemment, on va adapter notre mode de communication. On n'aura pas le même langage quand on est avec la famille, les amis proches ou avec nos collaborateurs et nos supérieurs. Ça, c'est sûr. Votre famille qui n'a pas l'habitude de vous voir dans un contexte professionnel, évidemment, elle vous trouvera différent. C'est normal. Mais l'idée, c'est d'arriver à ressentir qui je suis, comment je suis, comment je me sens bien dans mes interactions et qu'il n'y ait pas une énorme frontière entre ma vie perso, où je me laisse vraiment être authentique, naturelle, je me sens bien sur moi-même, et la vie pro, où je suis totalement différent, je porte un masque, je me suradapte, parce que là, c'est très inconfortable et vraiment épuisant. Donc, on en vient à cette question. OK, je comprends ce que c'est être authentique. Finalement, c'est avoir un alignement, que ce soit dans n'importe quelle sphère de ma vie, je suis toujours alignée avec moi-même. Mais comment on fait pour se sentir alignée et pour savoir à quel moment on est authentique, en fait ? Parce que dans notre vie, en fonction de la journée, en fonction de la semaine, des situations qu'on va rencontrer, on a différents visages. Mais lequel ? La difficulté, c'est quel visage est vraiment le mien ? Comment je sais que je suis authentique ? Ce n'est pas une question facile. Et là encore, je me suis dit, mais comment on pourrait faire pour savoir à quel moment on est authentique ? Eh bien, on va se reconnecter, encore une fois, à notre état émotionnel et se poser la question, à quel moment je me sens bien ? À quel moment, en fait, je ne suis pas dans le contrôle, la retenue, à réfléchir, quoi répondre, à réfléchir comment, quelle attitude adopter ? À quel moment je me sens bien ? Je me sens juste bien, en fait, je me sens moi-même. Je me sens bien parce que je suis moi-même sans essayer de m'adapter, me suradapter. Et vous allez pouvoir, comme ça, attraper des petites infos. Bah tiens, c'est vrai que, finalement, quand je fais des blagues et que je fais rire tout le monde, je me sens bien, ça me fait du bien. Ah, bah peut-être que, en fait, j'ai de l'humour et je ne m'en rendais pas compte. Ou, bah tiens, finalement, quand je me mets à avoir une conversation, à être dans l'écoute, là, je me sens bien, je me sens dans mon élément. Vous voyez, c'est de se dire, découvrir notre personnalité à travers des moments où on a des émotions positives, à travers des moments où on se sent bien, on se sent dans notre élément, on se sent comme un poisson dans l'eau. Et finalement, c'est de se dire, bah voilà, ça, je vais le cultiver parce que quand je me comporte de cette manière, je me sens bien, je me sens moi-même. Et vous allez donner de plus en plus de place à ces moments où vous vous sentez vous-même et vous allez pouvoir les intégrer, que ce soit dans la sphère privée ou la sphère professionnelle. Et petit à petit, en fait, votre personnalité, elle se construit, elle se consolide et elle devient alignée. Peu importe la situation, peu importe ce que vous allez vivre, vous serez juste vous-même et donc, en fait, vous serez authentique. Alors, cette vidéo n'a pas été facile à faire parce que c'est vraiment des choses très fines, des questions un petit peu existentielles à se poser, mais vraiment, mon intention, c'est de faire en sorte qu'on puisse un petit peu comprendre ce que ça veut dire être authentique et se sentir bien, se sentir soi-même dans nos interactions parce que quand on se sent soi-même, finalement, peu importe le regard des autres, peu importe les jugements qu'on pourrait recevoir, les réactions négatives, parce qu'en fait, on se connaît et on sait qui on est. Donc, on ne va pas se faire démolir par des réactions négatives en face parce que nous, en fait, on a notre place, on se sent bien, on sait qui on est. Donc, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à aller à la découverte de vous-même, quels sont vos atouts, dans quoi vous vous sentez bien, dans quoi vous êtes fort parce qu'il y a forcément des choses dans lesquelles vous êtes fort et performant, il y a forcément des éléments dans lesquels vous vous sentez bien et vraiment, je vous encourage à cultiver ça, à le développer parce que vous allez voir après, c'est que du bonheur. On se retrouve très prochainement pour d'autres conseils. Ciao !